La parole est maintenant à madame Colette Capdeviel pour le groupe SRC pour 10 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, chers et chers collègues, l'objet de cette proposition de loi est de reporter de deux ans l'application de la suppression des juridictions de proximité prévue par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Ce n'est donc pas le volume d'un texte qui lui confère son intérêt, preuve nous en est donnée par cette proposition de loi de notre collègue de la Chambre haute, le sénateur Jean-Pierre Sueur, soumise à notre examen et vote aujourd'hui. Ce texte succinct a pour simple objet le report de deux ans des articles 1 et 2 de la loi du 13 décembre 2011, supprimant la juridiction de proximité et maintenant les juges de proximité auxquels seront confiés de nouvelles compétences. Au fond, il s'agit d'une demande de sursis, un sursis probatoire, dirons-nous, avec mise à l'épreuve de deux ans, mais bien entendu la récidive cette fois-ci ne sera pas possible. Cette proposition de loi est la conséquence directe de choix politiques absolument calamiteux du précédent gouvernement en matière de justice et de juridiction. Un effet sous couvert de réorganiser la justice de proximité, la précédente majorité l'a simplement détruite et nous oblige aujourd'hui finalement à restaurer, réhabiliter, reconstruire cette justice accessible à tous, égalitaire pour tous, justice proche. Dans l'attente d'une telle réforme, nécessaire et vraiment urgente, il nous faut contenir le désordre qu'aurait causé la disparition brutale et abrupte des juridictions de proximité, loin aussi préparée que la réforme de la carte judiciaire. La réforme de la carte judiciaire, parlons-en, oeuvre majeure de Madame Dati, menée à coups de hache et de butoir sans concertation, sans réflexion et surtout sans vision prospective, ce bricolage malheureux aura particulièrement touché les tribunaux d'instance. Je peux donner l'exemple de mon département, les Pyrénées-Atlantiques, où des tribunaux d'instance ont été fermés alors qu'ils étaient gracieusement logés par des communes trop heureuses d'accueillir un service public à disposition des habitants. A grand frais, ces tribunaux ont été relogés d'ailleurs à proximité de TGI, déjà surchargés, dont on ne pouvait d'ailleurs pas pousser les murs, alors même que l'État maintenant doit payer un loyer. Quel sens aigu de l'optimisation des dépenses publiques ? Nous devrons certainement procéder dans les semaines qui viennent à une évaluation et établir un bilan de cette réforme de la carte judiciaire. Cette période de casse du service public de la justice est heureusement révolue et Madame la Ministre de la Justice, depuis sa nomination, œuvre à la restauration de l'indispensable lien de confiance républicain entre les justiciables et la justice. Cette nécessité fait d'ailleurs l'unanimité auprès des professionnels qui ont particulièrement souffert du mépris affiché à leur endroit ces dernières années par le précédent exécutif. Lors de leur création en 2002, nous n'étions pas favorables à cette justice au rabais. Déjà, nous dénoncions le manque, voire la quasi-absence de formation de ces nouveaux juges, la complexité procédurale pour les justiciables et les dangers de décision rendus sans possibilité d'appel. L'étude d'impact et l'exposé des motifs de la loi du 13 décembre 2011 en faisaient également le constat. Déjà, nous alertions sur le statut précaire des juges de proximité à qui sont confiées des missions juridictionnelles. 2002-2012, 10 ans. Le bilan est mitigé. Ni totalement négatif, ni totalement positif. Ni totalement négatif. Les juges de proximité ont déchargé les juges d'instance. Ils ont permis de faire fonctionner les juridictions correctionnelles, notamment en comparution immédiate. Ni totalement positif. Très critiqués. Parfois, certains juges de proximité ont été qualifiés de juges de l'approximation, de juges au rabais, de juges de bon marché. Leur qualité est très variable en fonction des juridictions et dépend principalement de la pertinence de leur recrutement et de leurs expériences professionnelles passées. Pour autant, je partage totalement l'analyse de Jean-Pierre Sueur et de la rapporteure au Sénat. Les juges de proximité ont su, au fil des années, déployer des qualités de dévouement, de disponibilité et j'ajouterai personnellement de patience tant ils doivent accueillir le justiciable en direct, sans préparation, sans organisation de leur défense. Enfin, ils ont fait la démonstration au fil des ans d'une forte implication dans leur travail. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment le choix pour que nos juridictions puissent continuer à fonctionner. Nous devons maintenir les 460 juges de proximité lesquels n'exercent pas à temps complet mais à la vacation. Ils sont soumis au statut de la magistrature mais ne sont pas membres du corps judiciaire, ce qui fait d'eux une catégorie hybride mal protégée. Si la suppression des tribunaux de proximité peut être comprise pour tout un ensemble de raisons telles la complexité de l'organisation judiciaire et du contentieux soumis, les modalités de cette suppression sont très contestables tant la décision de suppression a été prise sans anticiper toutes les conséquences en termes de moyens. Le Sénat avait d'ailleurs lancé un avertissement solennel, malheureusement pas entendu, lors du vote de la loi du 13 décembre 2011 par l'Assemblée nationale. La Chambre haute a très opportunément souligné le risque inhérent à la réforme des juridictions de proximité d'accroître la difficulté des tribunaux d'instance déjà très éprouvés au détriment des justiciables et des délais de traitement des litiges soumis à la juridiction. Le report de la suppression à deux ans doit nous permettre d'enclencher une réflexion globale approfondie par une remise à plat indispensable de la notion même de justice de proximité. La justice d'instance reste la vraie justice de proximité. L'ouvrage est déjà sur le métier. Madame la ministre de la Justice a d'ores et déjà initié une réflexion sur l'organisation judiciaire et au Sénat. Une mission d'information sur la justice de proximité est confiée à Madame Virginie Clès, commissaire aux lois. A leur tour, les députés s'engageront pleinement dans cette réflexion. Plusieurs questions appellent le débat. Choisirons-nous de garder en l'état les TI et les TGI ou de les fusionner dans un tribunal de première instance ? Sur ce point, on constate que les professionnels sont très divisés et dès lors, la concertation s'impose. Allons-nous continuer de régler la compétence juridictionnelle sur le critère du montant des litiges inférieur à 4 000 euros, inférieur à 10 000 euros ? Allons-nous définir d'autres critères de compétence plus appropriés ? Maintiendrons-nous au tribunal d'instance le traitement des dossiers de tutelle alors que le tribunal de grande instance connaît l'ensemble du droit de la famille ? La juridiction d'instance, nous l'oublions trop souvent, est une instance de conciliation et de pacification des conflits. Or, le système actuel est inadapté, obsolète et peu pertinent. Les critères qui doivent présider à la réforme sont d'abord l'accessibilité, ensuite la gratuité, Madame la Ministre s'est engagée à cela, la suppression du timbre de 35 euros, sa rapidité, ce sans être expéditive, sa lisibilité et sa bonne compréhension. En somme, nous avons l'ambition d'une justice de qualité rendue par des professionnels formés, compétents, tant en ce qui concerne d'ailleurs l'assistance, leur assistance, qu'ensuite la phase de jugement. Cette justice de proximité, c'est celle du quotidien, des tracas, des litiges qui empoisonnent la vie comme les conflits de voisinage. C'est une justice qui n'est absolument pas médiatique et qui a vraiment besoin d'être mieux connue. Elle doit aussi rétablir les équilibres, accompagner nos concitoyens qui rencontrent des difficultés liés à des problèmes locatifs, à la consommation, au surendettement. A ce sujet, je me permets de rappeler que le nombre, je me permets de rappeler que nombre de juges de proximité ont déjà cessé leur fonction et les juges d'instance vont devoir absorber la charge de travail induite. Serons-nous prêts pour la réforme des tutelles avec une échéance fixée au 1er janvier 2014 ? Il le faudra pourtant. Les juges d'instance s'inquiètent légitimement. Le vieillissement de la population accentue cette inquiétude partagée. A ce phénomène vient s'ajouter depuis le 1er septembre 2012 le contentieux du surendettement auparavant traité par les juges de l'exécution issus du tribunal de grande instance. Contentieux qui va aller croissant et qui va croissant, on le voit, depuis plusieurs mois, dans le contexte de crise que nous connaissons. La réflexion devra aussi intégrer le projet d'action de groupe pour lequel notre ministre souhaite s'engager et a déjà entamé une réflexion que nous accompagnerons également. Nous n'aurons pas vraiment trop de deux ans pour voir aboutir cette réflexion et préparer une réforme efficace, digne, juste et équilibrée. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous voterons cette proposition de loi. Merci. Merci.